La liberté, l'égalité, la fraternité, notre devise républicaine est un tout, un équilibre subtil entre les trois termes, un équilibre nécessaire sans lequel la République n'est plus que l'ombre d'elle-même. La fraternité est peut-être la valeur la plus difficile à exprimer dans l'espace public. Elle ne peut pas se décréter ou s'interdire comme la liberté ou l'égalité. La fraternité, c'est aussi à chaque individu de la travailler afin que nous puissions continuer à faire société. Vendredi dernier, à la sortie de son établissement scolaire, un enseignant a été assassiné parce qu'il avait fait son métier. L'un de nos concitoyens, chargé par notre société de créer de futurs citoyens, de passer le flambeau de nos valeurs républicaines, a été atrocement réduit au silence, décapité, comme si l'intelligence d'un homme, sa raison devait en être extirpée par des gens qui ont peur de l'intelligence, peur de la raison. Des projets d'attentats commis au nom d'une certaine vision de l'islam continuent, année après année, à naître dans le cerveau d'individus qui ne supportent pas notre mode de vie. Si la plupart d'entre eux sont déjoués par les services de sécurité de notre pays, certains sont malheureusement mis en œuvre par des esprits fanatiques. C'est justement au nom de nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité que la cohésion de notre société ne craquelle pas. Ces valeurs à défendre représentent un chantier perpétuel dans lequel chaque citoyen doit prendre sa part. Nous devons défendre nos libertés, nous devons avancer toujours plus loin dans l'égalité des droits et plus que jamais, face à la haine, nous ne devons pas oublier non plus l'esprit de fraternité, c'est-à-dire penser l'autre comme un frère sans le rejeter pour ce qu'il est. Cette fraternité, cette façon de rencontrer et considérer l'autre, c'est justement par l'application de la laïcité que l'on peut y parvenir. La tolérance envers toutes les religions, pour autant que l'exercice de celles-ci reste dans la sphère privée, nous permet de tous vivre ensemble dans une même communauté d'esprits. Faut-il pour autant que les ennemis de la République puissent continuer à semer la discorde, la haine, puissent user des droits qu'ils nous refusent et qu'ils voudraient nous voir abandonnés ? Il appartiendra à la justice dans le cadre de notre état de droit de faire son travail. Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty, professeur d'histoire, mort pour avoir défendu la République, mort pour nous avoir défendus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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